Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder la leçon de pH au potentiel étroigène. Alors, c'est quoi le pH ? Qu'indique-t-il ? Peut-on mesurer ce pH ? Y a-t-il un lien entre certains ions et le pH ? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Premièrement, c'est quoi le pH ? Le pH est une grandeur chimique qui permet d'identifier le caractère acide, basique ou neutre d'une solution à cause, c'est-à-dire de savoir la nature de la solution. Un lien a lieu entre certains ions et le pH. En effet, si une solution a autant d'ion H+, que d'ion H-, alors elle est neutre. Si une solution contient plus d'ion H+, que d'ion H-, elle est dite acide. Si une solution contient plus d'ion H-, que d'ion H+, alors elle est basique. Alors, le pH est un nombre sans unité, compris entre 0 et 14. Mais qu'indique ce nombre entre 0 et 14 ? Ce nombre va indiquer la nature de la solution. C'est-à-dire, si le pH est compris entre 0 et 7, la solution est dite acide. Si le pH est égal à 7, la solution est nâtre. Mais si le pH est compris entre 7 et 14, alors la solution est basique. Et ici, je veux donner une note. Plus le pH tend vers 0, plus la solution est acide. Et plus le pH tend vers 14, plus la solution est basique. En mettant tout cela sur une échelle de pH, cela donne, comme vous voyez, une échelle de pH graduée, compris entre 0 et 14. Voici le pH de certaines solutions aqueuses. Par exemple, le jus de citron a un pH est égal à 2. Alors, la nature de cette solution est acide, puisque son pH est plus petit que 7. Le jus de tomate a un pH est égal à 4. Encore, c'est une solution acide. Mais qui parmi eux est l'acide le plus fort ? Bien sûr, c'est le jus de citron, car son pH est plus proche à 0 que le pH de jus de tomate. Maintenant, comment peut-on mesurer le pH ? Pour mesurer le pH, on utilise fréquemment le papier pH. C'est un papier qui change de couleur selon la solution aqueuse testée. Alors, c'est le papier pH. Le protocole est très simple. Il suffit de déposer une goutte de la solution sur le papier pH qui va virer d'une certaine couleur et le comparer à la teinte avec celle en référence sur la boîte. Ici, par exemple, on verse une goutte d'eau sur ce papier pH qui va virer au vert. Nous pouvons alors comparer la couleur du papier avec celle qui se trouve sur la boîte. On trouve que son pH est égal à 8, car la couleur qui se trouve sur ou bien présentée sur la feuille est à peu près verte. Alors, son pH est compris entre 8 et 9. On peut conclure que c'est une solution basique.